Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est à nouveau en Suède, une fois n'est pas coutume. Il semblerait que je commence à y prendre goût. On est aujourd'hui avec M-Point. Pour tester un tout nouveau produit, c'est un tout nouveau point rouge qui est fait pour les fusils. Il s'agit du point rouge Acro S2. On a commencé hier par aller faire un entraînement grâce à du clay shooting, du tir sur plateau d'argile. C'était une simulation de battu, c'était extraordinaire. On s'est vraiment amusé, c'est hyper ludique et ça reproduit des oiseaux qui volent. Ce n'est jamais les mêmes tirs, jamais les mêmes trajectoires, donc c'est super, on s'est régalé. Vous l'aurez remarqué, cette année la pluie s'invite sur tous les tournages. Une fois n'est pas coutume, nous sommes accueillis par des sauts d'eau qui ont endommagé toute l'installation. On était prévenus, on savait qu'il allait pleuvoir. Mais peut-être pas à ce point-là. C'est le déluge. 40 mm annoncés, si on pouvait les prendre en 10 minutes, ce serait pas mal et puis après on passe à autre chose. Bon voilà, ça va être sympa quand même. Une petite déconvenue qui nous permettra de voir la facilité pour Alexander de passer d'un plan A à un plan B puis C sans ne jamais perdre le sourire. Nous devions nous entraîner sur quelques trajectoires pour nous familiariser avec ce point rouge. Qu'à cela ne tienne, on passe directement au battu et vous allez voir, pas si simple pour moi. On est en équipe. Je me retrouve avec Feliou, je suis bien content. Oui, car je t'ai joué. Et donc on va partager le poste. Donc là, lunettes obligatoires. Donc là, comme à la chasse, on marche. Sauf qu'on a une cartouchière qui pèse une tonne parce qu'ils ont prévu de nous faire tirer, je crois, beaucoup de cartouches. On a une heure et demie de tir et donc on a le poste 5 et ça fonctionne comme les battues anglaises. Les postes impairs montent, donc on passera après au poste 7 et les postes pairs descendent. Voilà, on vous expliquera ça un peu plus en détail. La pluie a cessé. Donc, je ne sais pas pour combien de temps, mais voilà, bien content. Allez, c'est parti. Si Feliou semblait répéter des gammes maintes fois jouées, de mon côté, les choses furent beaucoup plus compliquées. C'était pas loin le deuxième, ça a rattrapé un peu. C'est parti. C'est parti. C'est la première battue, vous essayez de le battre en devant. La première battue vient de terminer. Comme les premières fois avec le hand point, j'ai du mal à tirer avec. Je suis derrière, 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 je n'arrive pas à corriger, je n'arrive pas à mettre d'avance. Et ça je pense que c'est plus moi que le point rouge, mais toujours est-il que j'ai quand même beaucoup de mal à casser les plateaux. Là maintenant il faut ramasser tout ça. On en a tiré un peu. Quant à toi, ça allait un peu mieux non ? J'ai l'habitude, j'adore ça, franchement j'aime bien. T'as plein de tirs différents, ça vient un coup à gauche, un coup à droite. Des fois tu peux en faucher un qui va bien sur les copains à côté. T'as une belle diversité de plateaux, c'est vraiment super. Mais ouais, il t'a demandé un moment d'accélérer, d'essayer de le louper devant. C'est comme ça qu'on dit souvent aux baltrapes aussi. Parce que souvent les gens ont l'impression d'être bien, et en fait il faut rajouter des fois 20, 30, 40, 50 cm. Les millions de rien, ils avancent vite, donc ouais, il y a des sacrées corrections à faire. Bonjour le chasseur français, mon nom est... Et je suis le président de la société suédoise M-Point. Et aujourd'hui je vais vous présenter le tout nouveau Acro S2, qui est un tout petit point rouge spécialement imaginé pour être placé sur une bande de fusil. Cette optique projette un point rouge d'une taille de 9 MOA. La raison pour laquelle nous avons un large point rouge, c'est que plus le point rouge est gros, plus le cerveau le retrouve rapidement. Quand on l'utilise, il faut vraiment mettre toute son attention sur la cible. Il faut vraiment laisser le point rouge être entre la cible et vous. Mais c'est votre cerveau qui vous dira la direction et la position du point rouge. C'est pour ça que c'est important d'avoir un large point rouge. Bien, 9 minutes d'angle, c'est à peu près 27 cm à 100 m. Mais pour le tir ou fusil, à 30 m, c'est à peu près 9 cm. Donc même à 30 m, c'est quand même assez petit finalement. Mais assez gros quand même pour être acquis rapidement par le cerveau. Bon, c'est pas fini, on a encore quelques battues. Je vais essayer de corriger ça, essayer de me régler. Et surtout d'arriver à vraiment balancer mon coup de fusil pour faire un peu mieux. Bon, j'en ai quand même cassé quelques-uns, mais c'est sûr que beaucoup moins que ce que je pensais et que j'espérais. Donc, affaire à suivre. Allez, doublez mon cochon ! Oh, le regard mauvais ! Regarde ! Oh, non, c'est pour moi ! Je ne l'ai pas vu. On vient de finir la deuxième battue, alors on a changé 2-3 trucs. Chargeur, s'il vous plaît ! Chacun est devenu le chargeur de l'autre. C'était assez intéressant, on va beaucoup plus vite. Et alors là, pour le coup, même si parfois il fallait les deux cartouches, on n'en a pas laissé trop trop passer. Ça commence à vraiment rentrer, donc voilà. C'est ça, l'entraînement. Parfait ! Allez, encore ! C'est plein dedans ! C'est ce que je dis depuis le début avec ce point rouge, c'est l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. On ne peut pas dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Il faut tirer. On a dû tirer 250 cartouches, donc là, forcément, on commence à prendre le coup de main. En tout cas, c'est une belle expérience, c'était la première fois que je faisais ça. Super expérience, c'est vachement sympa. Voilà les lanceurs qu'ils utilisent, donc tirés par un Polaris. En fait, il y a deux lanceurs côte à côte et les types sont assis derrière. Et donc, ils envoient les plateaux à droite à gauche, un petit peu partout sur la ligne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 et 8 sont à l'autre côté de cette haine. Donc, vous venez avec moi. Pas de remercie ! Regardez là, avec son petit sac à main et son Vanity Caisse. Félu qui va au poste ! Tu reparles de tout à l'heure quand tu t'es voté trois fois là ? Regardez là ! Pas de politesse ! Pas de remercie ! Ça veut dire pas de pitié ! Oui ! Donc ça ne veut pas dire pas de politesse ! Pareil ! Bien ! Ah oui ! Donc là, les Français mal élevés, vous êtes prêts ? Oui ! C'est parti ! Genre très très mal élevés ! C'est son peuple ! C'est parti ! Je crois qu'il ne le prend pas bien pour le coup. Qu'est-ce qu'il a dit ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Et ayant tenté de souffler tous les plateaux à porter, nous sommes évidemment les premiers à court de cartouche. On est ici au sud de la Suède, sur la côte sud, et on a organisé un événement pour les médias européens, car on présente un nouveau produit pour le fusil, qui s'appelle le Acro S2. Et on voulait donner l'opportunité à une quinzaine de journalistes de tester le produit avant qu'on le lance sur le marché. Alors, comme vous pouvez le voir, on a quand même des postes très serrés. Donc c'est difficile de savoir si on tire, si on fait des politesses. C'est difficile d'arriver à trouver la bonne attitude. On va voir. On va voir en plus juste derrière là. C'est quand même le président d'Hempoint. Donc bon, si je siffle les oiseaux devant, ça risque de ne pas être terrible. Donc on va voir. On va voir. On va voir. Et encore. Bien fait. Ici, l'alcool, c'est zéro. C'est interdit même pas un verre. Du coup, on a plein de bonbons. Hop. Finalement c'est pas mal aussi Aujourd'hui nous sommes à Charlotte Lund Au sud 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 de la Suède C'est un château magnifique Où on va chasser et avoir une journée combinée Entre faisant et canard Pour essayer le tout nouveau M-point que nous sortons Il s'appelle le Acro S2 On a lancé le premier point rouge pour fusil en 2016 Qui s'appelait le Micro S1 Qui était sur la base d'un point rouge micro Ici on a exactement la même chose avec la base d'un Acro classique Donc si on regarde très rapidement Le micro a deux gros boutons Un sur le côté et un au-dessus Celui-là a un design beaucoup plus épuré Donc beaucoup plus facile pour repérer la cible Que ce soit un oiseau ou un plateau d'argile On a aussi le point rouge 9M1 Donc encore une fois C'est beaucoup plus facile de garder le focus sur la cible Plutôt que de chercher le point rouge En émis novembre il peut faire assez mauvais en Suède à cette période Mais on a beaucoup de chance On a une température de zéro et un soleil magnifique Ça ne peut pas être plus parfait Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai même mal tiré Pas propre On n'est plus très loin de la fin de la journée Je vais quand même me tenir prêt Mais entre le Ball Trap Et la journée qu'on vient de passer On a quand même tiré beaucoup de cartouches On s'est beaucoup servi du endpoint Parce que forcément on était tous équipés de M-Point, personne ne l'a enlevé pour tirer de façon classique Donc on l'a beaucoup utilisé, ça permet de se faire un véritable avis Un avis sur des plateaux, sur des trajectoires et un avis sur de la chasse Alors ce que je vais vous dire, comme d'habitude c'est très personnel Ce qui est valable pour moi n'est pas forcément valable pour tout le monde De mon point de vue, pour moi, ce point rouge, je n'ai pas eu de meilleur résultat avec que sans Je ne pense pas, ça n'a pas rattrapé certains tirs que j'aurais loupés de la même façon Je ne pense pas avoir tiré mieux, je ne pense pas avoir tiré moins bien non plus Pour une passée au canard où on a besoin d'un peu plus de lumière, ça peut être très intéressant Donc voilà, je pense que ça s'adresse à des gens qui en ont un réel besoin Je pense que ça s'adresse à des gens, comme je l'ai déjà dit, qui ne tirent pas forcément très très bien À des gens qui ont un œil directeur inversé Voilà, c'est parfait pour tirer les deux yeux ouverts Mais comme je le dis depuis le début, et c'est vraiment ce que je pense Et je pense que c'est quelque chose qui est valable pour tout finalement Dans ce milieu du tir Ça nécessite de l'entraînement Celui qui achète ce point rouge en se disant que ça va être un game changer Il se trompe complètement Bien sûr, ça peut être extrêmement utile pour certains Mais comme tout le reste, il faut s'entraîner Donc voilà, en tout cas, je pense que c'est le meilleur endroit On ne nous a dit de ne pas faire ça Alors on est venu pour chasser, évidemment Pour prendre du plaisir comme à chaque fois Parce que comme on n'a pas aimé ce métier Mais le but aussi, surtout C'était vraiment de mettre à l'épreuve ce point rouge Et d'avoir des ressentis L'idée d'avoir fait un point rouge assez gros C'est très malin Parce que du coup, on n'est pas en train de le chercher tout le temps Et en fait, j'ai compris que la meilleure façon En tout cas pour moi de tirer C'est d'arriver à l'oublier Le problème, c'est qu'au début On met l'œil dedans On voit le point rouge On essaye de faire comme au grand gibier Le premier point rouge, vous dépasser Là, en fait, il faut arriver Ça va plus vite Il faut arriver à complètement oublier le point rouge Il est dedans Mais les deux yeux ouverts Vous prenez, vous dépassez Mais surtout, ne pas regarder le point rouge Restez focus sur la cible Sur l'oiseau en l'occurrence En tout cas, c'est le meilleur endroit, j'imagine Pour clore cette journée On a passé une journée extraordinaire On a été reçu Comme bien souvent sur les événements médias Ils ont mis les petits plats dans les grands Ils nous ont fait plaisir On a vu énormément de gibiers On a vu une autre façon de chasser On a vu une battue Une battue de petits gibiers Ils nous ont absolument régalé Je vais maintenant arrêter la caméra Parce que je pense que je fais trop de bruit J'ai peur que ça agace un peu les voisins Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Pensez à vous abonner A activer la cloche A mettre des likes Tout ce qu'il faut faire sur YouTube Prenez soin de vous Et à bientôt Merci Old French viewers And follow and subscribe I'm down for you Cause I'm falling Falling, falling, falling Falling, falling, falling Falling, falling, fallée Falling, 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 falle proszę